Bonjour à tous, c'était Fervé Science. L'émission du CNRS Images et de Synapse Télévisions. Aujourd'hui, notre invité est Franck Courchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en écologie, directeur de recherche au laboratoire écologie, systématique et évolution d'Orsay, CNRS Université de Paris 11, Orsay. Et nous sommes ici dans une serre, une serre expérimentale de votre laboratoire. Ce n'est pas l'endroit où vous travaillez, ce n'est pas le champ principal. Vous, vous travaillez plutôt devant des ordinateurs. Mais comme vous êtes spécialiste de la dynamique des populations, spécialiste de la biologie, de la conservation, on peut dire que c'est un moment où vous venez respirer ici, dans cette serre, et donc elle vous sert au moins à ça. Alors vous êtes auteur de deux livres. Un livre qui a été écrit en anglais, à Oxford University Press, qui s'appelle L'effet allé en écologie et son évolution. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis ce livre, que tout le monde peut regarder, parce qu'il est vraiment simple d'accès, d'ailleurs c'est dit, L'écologie pour les nuls. L'écologie pour les nuls. Comme moi je suis nul, je l'ai lu. Donc c'est à mettre entre toutes les mains, justement. Et c'est chez First Edition. Alors Franck Courchamps, je voudrais commencer par une définition que j'ai lue de vous, de la biodiversité, que j'ai trouvée très suggestive. C'est une définition où vous expliquez que la biodiversité, c'est un peu comme une toile d'araignée. Expliquez-nous ça. La biodiversité, c'est vraiment un des termes que les scientifiques ont réussi à, pour une fois, trouver de manière simple pour un système qui est relativement simple lui aussi. Toutes les espèces sont liées les unes avec les autres. La proie avec son prédateur, le parasite avec son hôte. Chaque proie a plusieurs prédateurs, chaque prédateur a plusieurs proies. Et donc toutes les espèces sont connectées les unes les autres par des liens qui tissent une véritable toile d'araignée. Et si l'on considère que nous-mêmes sommes reliés avec les espèces que l'on exploite, par exemple, on peut considérer que la biodiversité, qui est en fait l'ensemble de la diversité biologique, l'ensemble de toutes les espèces et leur variation à l'intérieur des espèces, on peut considérer que si on retire un des pans de cette toile d'araignée, si on retire un fil parce qu'une espèce disparaît, le reste de la toile se tient relativement bien. Si on retire une autre espèce, une troisième espèce, en général, toutes les autres espèces qui sont liées les unes avec les autres font que la redondance fait que le reste de la toile reste. Maintenant, il faut voir qu'au bout d'un certain moment, si on retire trop de fil, s'il y a trop d'espèces qui s'éteignent, on peut avoir tout un pan de la toile qui va s'écrouler et entraîner le reste avec dans sa chute. Donc, dans la biodiversité, il faut voir que la diversité du monde vivant, c'est un tissu d'espèces interconnectées les unes avec les autres. Alors, en même temps, on peut dire que la biodiversité, c'est le fruit d'une interaction entre la génétique et l'environnement. Alors, effectivement, pourquoi est-ce que le monde vivant est divers ? Pourquoi est-ce que les espèces ne sont pas toutes les mêmes ? Parce qu'elles interagissent les unes avec les autres, elles interagissent avec leur environnement, leur environnement physique, la température, le substrat, le sol sur lequel elles sont, les précipitations, et l'environnement biologique, les autres espèces qui vont faire qu'elles vont, par leur génétique, par l'évolution, être à chaque fois adaptées au mieux aux conditions de vie qui les entourent. Et donc, la biodiversité, en quelque sorte, c'est le résultat de l'évolution. C'est donc l'interaction entre la génétique, la sélection naturelle, l'environnement et la génétique. Alors, un autre collègue s'est penché sur cette interaction entre génétique et environnement. Il y a vraiment deux choses en interaction. Il y a effectivement l'organisme qui affronte son environnement et il y a sa structure génétique. Et c'est l'interaction des deux qui va donner un organisme qui sera en continuelle évolution, puisqu'il y a une continuelle évolution. Mais ces organismes vont être confrontés à des climats différents, à des environnements physico-chimiques différents, à des prédateurs différents, etc. Donc, continuellement, il va y avoir une mobilité, une pression telle que les organismes, obligatoirement, vont évoluer. Un organisme qui n'évolue pas est un organisme qui, du point de vue de la biologie évolutive, est un organisme mort. Franck Courchamp, alors, est-ce qu'il n'y a pas une manière naturelle de transformer la biodiversité, ou en tout cas de l'altérer ? Puisqu'on vient de voir, avec ce que dit votre collègue, qu'avec l'évolution, avec les transformations venues de la nature, il peut y avoir une mise en cause de la biodiversité ? Alors, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que chaque espèce, à un moment donné, est toujours adaptée au mieux à son environnement. Et c'est l'environnement qui change. Donc, l'environnement change, ce qui fait que les espèces doivent évoluer pour rester adaptées au changement et pour pouvoir toujours survivre. Le problème, c'est si l'environnement change trop brusquement par rapport aux capacités génétiques d'adaptation. À ce moment-là, certaines espèces peuvent soit s'adapter, soit disparaître. Et si les changements sont trop rapides ou trop drastiques, alors il y aura plus d'espèces qui vont disparaître que d'espèces qui vont s'adapter. Alors, ajouté à ça, il y a le combat naturel entre les espèces, puisqu'il y a les prédateurs et puis il y a les victimes. Et prédateurs-victimes, il y a quelques fois tellement de victimes qu'elles disparaissent. Il y a des espèces invasives contre les espèces qui étaient antérieurement présentes. Et je dirais que presque de par la nature, indépendamment de l'intervention de l'homme, pour l'instant, il y a des espèces qui sont amenées à disparaître. Oui, la nature, c'est de toute façon pas un paradis. C'est-à-dire que chaque espèce lutte en permanence pour sa survie, pour ne pas mourir de faim, pour trouver de quoi nourrir sa progéniture, pour subsister à l'état d'espèce, et aussi pour ne pas se faire manger par les prédateurs, pour ne pas se faire parasiter, etc. Donc la nature, c'est pas idyllique, c'est un combat perpétuel de tous les jours pour la survie de chacun. Alors traditionnellement, je pense bien sûr à des peuples africains, il y a l'idée que si on ne fait rien, si on considère la nature comme sacrée, eh bien on n'intervient pas. Et comme on n'intervient pas, la nature, eh bien grosso modo, elle va respecter au moins quantitativement la diversité des espèces. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les cultures humaines, les civilisations qui ne sont pas axées sur de la technologie, réalisent à quel point elles dépendent de leur environnement, directement, des plantes, des animaux, etc. Nous dépendons évidemment complètement de notre environnement aussi, des ressources naturelles que nous exploitons, mais la technologie étant tellement présente dans notre vie quotidienne, on oublie un petit peu que la planète, c'est un petit peu notre maison, et que si elle brûle, ça nous posera un problème. Alors les populations africaines, elles, ne l'oublient pas. Nous en Afrique, on connaît les pratiques traditionnelles des bois sacrés, des forêts sacrées, qui sont des méthodes classiques, disons traditionnelles de conservation de la biodiversité. Et ceci, c'est basé sur les observations locales. C'est-à-dire un groupe de peuples, de populations, se rend compte des pressions qu'ils exercent sur une biodiversité donnée, et puis ils décident de la gérer à leur façon. Ils utilisent leurs moyens. En Afrique, ici, tout ce qui a trait au surnaturel, ça marche. Je vais vous citer l'exemple d'une espèce d'arbre. Le nom scientifique, c'est Okubaka, au Brevillei. Cette espèce-là est devenue rare. Pourquoi ? Parce que c'est une espèce médicinale vraiment recherchée. Puisque c'est une espèce qui est rare, donc il fallait trouver un tabou, un système pour la protéger. Le féticheur dit que cette espèce-là, même si vous partez montrer à quelqu'un, vous savez que vous venez de moi, vous voulez que je vous montre l'espèce, si j'indique du doigt à l'espèce, moi, je risque de mourir. Donc, dans un village, personne ne prend la responsabilité d'aller vous montrer que voici tel arbre. Donc, il y a plusieurs tabous, vraiment, qu'on n'explique pas, mais qui permettent de protéger la ressource. Ce comportement, cette symbiose entre l'homme et la nature a été, d'une certaine manière, obérée par l'influence de la religion chrétienne et la religion musulmane. C'est-à-dire, là où on a une vieille tradition, disons, islamique ou chrétienne, les populations, évidemment, sont plus promptes à agresser ou à ne plus avoir ce même comportement vis-à-vis de la nature. Une grande partie des Africains s'est donnée au christianisme et à l'islam. Donc, on a eu tendance à laisser un peu tomber les fétiches, d'après eux, et donc, les choses démoniaques, c'est-à-dire l'adoration de la forêt sacrée. Franck Courchamp, vous avez l'impression que les grandes religions monothéistes, de cette façon, ont mis en cause la biodiversité qui était bien respectée dans les religions anciennes ? C'est surtout un point de vue radicalement différent entre les deux types de religions, les religions monothéistes, ont placé l'homme au centre de tout, de l'univers, et Dieu a créé la nature pour l'homme, pour être utilisé par l'homme. Les animaux, les plantes, sont uniquement des ressources qui sont faites pour être utilisé par l'homme, et qui ne sont donc pas des éléments qui ont une valeur intrinsèque. L'homme, de toute façon, de lui-même, étant au centre du système, il a été amené à mettre en cause lui-même, par son action, la biodiversité, et ça de mille et une façons. Mais en fait, ça fait très longtemps qu'il a mis en cause cette biodiversité, et on peut dire qu'il n'en était pas conscient pendant plusieurs siècles. Je ne sais pas s'il en est conscient encore maintenant, en tout cas peut-être pas assez. Mais grâce à vous, il doit en être conscient. Mais c'est vrai que dès l'homme préhistorique, par la chasse, par une chasse assez destructive, on sait que ce qu'on appelle la mégafaune, c'est-à-dire les gros, gros animaux, ont été détruits à peu près partout, là où l'homme est arrivé, sur tous les continents où il est arrivé. On a maintenant des démonstrations paléontologiques qui nous montrent qu'à peu près, coïncident avec l'arrivée de l'homme, comme en Amérique du Nord, Madagascar, en Australie, en Nouvelle-Zélande. La mégafaune s'est éteinte du fait d'une surexploitation ou d'une mauvaise exploitation. Alors voyons les effets du remembrement. La route de Saint-Romeuand et ma maison. C'est deux photos qui sont à faire voir à tout le monde. Ce qui fait voir que, autrefois, c'était beaucoup plus diversifié la culture, parce qu'il y avait de tout petits champs de rien du tout, que tout le monde faisait sa petite culture, sa petite bonnasse, qu'on avait personnel. Pour le respect du gibier ou de tout un peu, ce qui vit dans la nature, c'était quand même plus joli en 1958, avant les remembrements, que de voir des grandes parcelles comme maintenant, pour que là-dessus, en grande culture, que c'est presque détruit. Il n'y a plus de sauterelles, il n'y a plus de grillons, il n'y a pratiquement plus de coccinelles. Alors tout ça, le pauvre petit gibier qui se nourrit, c'est ça, finalement, il a crevé de faim. L'évolution a peut-être été trop vite. Il n'y a plus de bois, plus de haies. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut laisser à nos enfants. L'odeur du grassoil, peut-être. Franck Courchamp, est-ce que vous adhérez à ce programme un peu passéiste, quand même ? Considérer que toute activité humaine met en cause la biodiversité, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? Si, bien sûr. Ce n'est surtout pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis, il ne faut pas voir les choses en disant que c'était plus joli avant parce que c'est quelque chose qui est très subjectif et qui n'est pas forcément dans les valeurs qui sont importantes. Ce qui est important, c'est de savoir si c'était plus fonctionnel avant, si ça marchait mieux avant. Et le remembrement n'est pas forcément une des meilleures choses pour ce qui est du fonctionnement des écosystèmes. On sait que des plus petites parcelles diversifiées permettent une plus grande biodiversité. On sait que des haies qui séparent les parcelles permettent à ce qu'on appelle les auxiliaires de l'agriculture, les prédateurs dénuisibles, par exemple, de subsister. On perd beaucoup de biodiversité si on a une seule grande parcelle d'une culture plutôt que si on a une mosaïque de cultures différentes qui peuvent abriter des espèces différentes avec des bosquets, des arbres qui peuvent abriter d'autres espèces. C'est sûr que... Vous êtes en train de me dire qu'il ne faut pas revenir au passé, mais finalement, quand même, dans le passé, ce n'était pas mal parce qu'il y avait les haies, il y avait quand même des petites parcelles, etc. Oui, mais les petites parcelles et les haies, ce n'est pas forcément que le passé, ça peut être aussi le futur. Rien n'empêche. Le futur n'est pas forcément une uniformisation, une homogénéisation des espaces agricoles. On peut avoir d'autres fonctionnements. Ça a été démontré dans certains endroits du monde qui fonctionnent un petit peu différemment et qui sont tout aussi productifs sans que ce soit un espèce de désert uniforme d'une espèce cultivée. Franck Corchand, arrivons à des activités destructrices de l'homme, destructrices de la biodiversité, à l'initiative de l'homme qui sont bien plus dangereuses. Alors, je pense à des cas dont vous avez traités, par exemple, ces espèces introduites qui perturbent l'écosystème antérieur et je pense bien sûr aux perches d'une île. Et alors là, c'était une introduction, je dirais presque, de l'industrie dans la nature, non ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette perche a été introduite dans le lac Victoria pour la pêche. C'était un poisson qui était relativement gros et qui était bon à manger. Le problème, c'est que c'est un prédateur et qu'il a été introduit dans une espèce d'île aquatique, c'est-à-dire un écosystème fermé où des centaines d'espèces de petits poissons qu'on appelle les cyclidés, qui sont très célèbres pour les aquariophiles, avaient vécu sans la présence de ce gros prédateur. Donc une perche d'une île, c'est un poisson qui peut être vraiment gigantesque, sans être marseillais. Et les cyclidés, au maximum, c'est un tout petit poisson. Donc imaginez qu'on vous jette sur une île avec des troupeaux de tyrannosaures. On aurait un petit peu du mal à s'en sortir et effectivement, les cyclidés ne s'en sont pas sortis. Sur les 400-500 espèces qui existaient avant l'introduction de ce prédateur, il existe à peu près maintenant 200 espèces. C'est donc une extinction massive de ces petits poissons qui avaient évolué dans cet écosystème. Et donc toutes les fonctions qu'il remplissait se sont éteintes en même temps que ces poissons et l'écosystème est maintenant devenu une espèce de grosse piscine à perche d'une île où même les perches d'une île n'arrivent plus à survivre aussi bien puisque leur écosystème ne fonctionne plus. Alors depuis presque 60 ans, aujourd'hui, on parle de l'effet Ali. Qu'est-ce que c'est Ali ? Expliquez-moi. Ali, déjà, c'est le nom d'un chercheur qui, au début du siècle dernier, a démontré que dans le fonctionnement des populations, il n'y avait pas que la compétition pour les ressources. Ce n'était pas plus on est et moins ça va. C'était au contraire plus il y a de fous et plus on rit. C'est-à-dire que ce n'était plus la lutte pour les ressources mais l'entraide qui permettait à un groupe de grossir. Donc typiquement, plus on était nombreux, plus on avait des interactions qui nous permettaient de mieux chasser, de mieux se défendre contre les prédateurs, de mieux protéger nos petits. Et c'est donc à l'inverse, lorsqu'on est moins nombreux, qu'on fait moins bien, on se reproduit moins bien, on survit moins bien, on est encore moins nombreux l'année d'après et on risque l'extinction. Et alors, l'effet Ali inventé par Franck Courchamp, c'est l'effet Ali 2 ? C'est l'effet Ali qui est cette fois-ci dû à l'homme. Alors en fait, les théories classiques de l'économie disaient qu'on ne peut pas faire s'éteindre une espèce juste en l'exploitant. Au bout d'un certain moment, il y a trop peu d'individus, ça devient trop cher d'aller les chercher et donc le marché s'arrête puisqu'il n'y a plus de bénéfices et l'espèce peut repartir. Or, si on prend en compte le fait que la rareté de l'espèce a une valeur, alors il y aura toujours des gens qui seront intéressés par ces espèces rares et qui seront prêts à payer cher même lorsque le coût d'exploitation est très cher. Et donc, plus une espèce est rare, plus elle va avoir de la valeur, plus elle va être exploitée, plus elle va devenir rare et on a ainsi tout un tas d'activités humaines comme les collections, par exemple, comme le marché du luxe, comme les NAC, les nouveaux animaux exotiques où les espèces qui sont rares ont une valeur particulière et où elles vont être exploitées de manière disproportionnée et où elles vont être vraiment poussées à l'extinction juste par cette valeur irrationnelle attribuée par les humains. Alors, une espèce se nourrit d'une autre espèce, c'est toujours le système normal et en fait, j'ai été très intéressé par cette espèce de petit animal qui fait le guet pour éviter des oiseaux prédateurs. Là, on a la lutte d'une espèce pour sa survie, tout simplement, non ? Tout à fait. Et là, on retombe encore dans l'effet Ali, c'est-à-dire que ces suricates sont des animaux qui vivent en groupe, familiaux, en grand groupe et qui ont un régime alimentaire particulier. Ils se nourrissent de petits insectes, de scorpions, d'araignées, de serpents. Donc, ils passent leur temps, le nez enfoui dans le sol à gratter, à chercher. Le problème, c'est que leurs prédateurs qui sont nombreux et en particulier les rapaces peuvent les attraper comme ça de manière assez facile. La seule manière qu'ils aident de s'en sortir, c'est que l'un d'entre eux s'arrête de manger de temps en temps pour faire le guet, pour faire la sentinelle et qu'ils préviennent tous les autres. Le problème, c'est que lorsque le groupe est petit, ils sont obligés de faire la sentinelle trop souvent et ils meurent de faim. Donc, lorsqu'ils sont trop peu nombreux, plus personne ne fait la sentinelle, ils sont tous en train de manger parce que c'est vraiment une question de survie et à ce moment-là, les prédateurs vont les décimer. Donc, un petit groupe va devenir de plus en plus petit. Alors ça, c'est le genre de situation que vous allez observer parce que vous m'avez expliqué que vous travaillez sur ordinateur. Mais vous allez quand même observer sur le terrain ce genre de situation ? Oui, effectivement. Alors, normalement, un modélisateur, il travaille plutôt sur des objets abstraits mais pour bien travailler sur ces objets abstraits, il est obligé de connaître un petit peu le système d'études et effectivement, les travaux que j'ai faits, par exemple, sur le suricate, m'ont amené au préalable à partir en Afrique du Sud pour observer un petit peu les populations, voir comment elles fonctionnaient histoire de modéliser le plus réaliste possible. Alors, d'autre part, la protection peut avoir aussi des effets pervers. C'est-à-dire, la protection d'une espèce peut conduire à la prolifération. C'est toute la difficulté de l'écologie. Il y a des dizaines de cas comme ça qui montrent que lorsqu'on ne prend pas en compte toutes les interactions entre les espèces, si l'on baisse trop les effectifs d'une espèce ou qu'on augmente trop les effectifs d'une autre espèce, les espèces qui vont être en interaction avec vont en subir un contre-coup indirect de manière assez systématique avec possiblement des dommages qu'on n'avait pas du tout prévues. Alors, voyons comment on fait avec les cormorants. Entre le cormorant et les pêcheurs, c'est la guerre. Depuis 14 000 ans, le cormorant mange du poisson. Aujourd'hui, dans l'Europe entière, les pêcheurs l'accusent d'en manger trop et il crie à la ruine. L'oiseau noir, il mange ses poissons. Vers 1960, il ne restait plus que 3500 couples de cormorants en Europe. L'espèce était au bord de l'extinction. Pour la sauver de la disparition, dès 1970, le Danemark interdit aux pêcheurs de tuer le cormorant et de détruire ses oeufs. En 1979, la protection s'étend à toute l'Europe. Et en quelques décennies, le nombre de cormorants est multiplié par 40. L'oiseau rare devient la bête noire. Depuis quelques années, le ministère de l'Environnement limite le nombre de cormorants dans un cadre strictement contrôlé. Du mois de mars au mois de juin, pendant toute la saison de reproduction, Goert remplit tous les dix jours la mission que le ministère de l'Environnement du Danemark lui a confiée. Goert pulvérise une bonne couche d'huile de paraffine sur les oeufs fraîchement pendus. En imperméabilisant la coquille, la paraffine empêche l'embryon de respirer. Les oeufs ne pourront jamais éclore. Le colorant bleu permet de distinguer les oeufs déjà traités. Si Goert avait détruit ses oeufs, Gorka en aurait immédiatement pondu d'autres. Avec cette méthode, le couple va couver pendant trois mois des oeufs stériles. Quand il s'apercevra de son échec, il sera trop tard pour recommencer. Il y avait 4000 couples au Danemark vers 1980. Ils sont 40 000 à présent. Huiler les oeufs est l'une des méthodes utilisées par les Danois pour freiner en douceur l'expansion du cormorant. Franck Courchamp, est-ce que cette contraception des cormorants vous paraît légitime ? Oui, pourquoi pas. Je ne connais pas vraiment exactement ce cas-là, mais c'est intéressant de voir que dans de très nombreux cas, l'homme ne sait pas encore très bien comment fonctionne le système. Il s'aperçoit qu'il va trop loin dans le déclin d'une espèce, il essaie de la protéger, la protège peut-être trop. Du coup, l'espèce rebondit un petit peu trop. L'exemple classique, c'est les éléphants dans certains pays d'Afrique où ils ont été protégés de manière très stricte après avoir été un petit peu surexploités, notamment pour leur ivoire, et où maintenant des écosystèmes entiers sont détruits par des troupeaux qui sont beaucoup trop grands et qui causent des dommages aux arbres, aux arbustes, qui cassent vraiment tout l'écosystème en mangeant vraiment tout et en détruisant le reste, ce qui fait que les autres espèces en pâtissent. Donc, dans de très nombreux cas, ça montre à quel point on maîtrise encore mal les relations entre les êtres vivants et la nature. Alors, Franck Courchamps, quand on maîtrise mal, est-ce que la volonté qu'on a de protéger, de réguler, de contrôler finalement le rapport des espèces entre elles, est-ce que ce n'est pas une volonté un peu excessive, une volonté de maîtrise qui pose problème ? Et vous, écologue, est-ce que vous êtes pour cette volonté de maîtrise totalement dominée ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait laisser faire la nature ? Le problème, c'est qu'on ne la laisse pas faire du tout actuellement à la nature, c'est-à-dire qu'on a un impact sur tous les écosystèmes du monde et un impact qui est vraiment très important. Alors, la question est vraiment plutôt de savoir est-ce qu'il faut plutôt qu'on essaie de limiter notre impact donc en ayant des actions, c'est des actions qui vont essayer d'aller à l'encontre de l'impact actuel et ces actions-là, il faut les baser sur des recherches, des effets possibles, des différentes actions qu'on peut avoir. Donc, vivre en protégeant la nature, en la mettant sous une bulle, ce n'est pas possible, parce que la nature, c'est notre environnement, on en dépend, on a besoin des réserves de la nature pour survivre, donc ce n'est pas vraiment envisageable, réaliste de complètement déconnecter l'homme de la nature. Maintenant, il y a énormément de cas où l'activité humaine est dommageable pour la nature et dans ce cas-là, il faut essayer, lorsqu'on va essayer d'aller à l'encontre de ces dommages, de le faire de la manière la plus adaptée possible et donc à partir d'études adaptées à ces actions. Ce qui signifie que pour protéger les espèces, il ne faut pas seulement crier protégeons, 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 il faut en même temps connaître le rapport des espèces entre elles et les déséquilibres qu'on peut éventuellement introduire en protégeant. Donc, ça demande un très gros effort de connaissance. Alors, de ce point de vue, vous avez fait une étude des chaînes alimentaires et vous allez m'expliquer quelle modélisation vous avez construite pour les différentes espèces d'un écosystème parce que cette modélisation est un peu exceptionnelle, c'est un peu votre œuvre. En fait, l'historique, c'est dans une île en Californie, un système, un archipel où il y avait six îles et où il y avait un petit renard, un renard qui est gros comme un chat, qui s'appelle le renard insulaire de Californie, où les populations commençaient à décliner et elles avaient décliné d'à peu près 90-95% en 10 ans seulement. Donc, ces renards s'éteignaient, ils disparaissaient, on ne comprenait pas pourquoi. Or, on s'est aperçu avec des travaux de modélisation prenant en compte plusieurs espèces les unes avec les autres, qu'il s'agissait en fait d'un système un petit peu particulier où l'aigle royal qui habitait sur les côtes de la Californie allait sur ces îles manger des renards mais ne pouvait les manger uniquement du fait de la présence d'un cochon, le cochon domestique qui avait été introduit par l'homme et qui fournissait assez de proies à cet aigle pour pouvoir subsister. Les modèles mathématiques ont montré que les renards seuls ne pouvaient pas permettre à la population d'aigles de subsister sur l'île. Donc, on ne pouvait pas expliquer que les aigles puissent faire s'éteindre les renards tout seuls. C'est à partir du modèle qu'on a pu montrer qu'il y avait un complice dans l'histoire, un autre élément, une autre espèce qui était le cochon qu'on a découvert donc du fait de cette modélisation qui faisait une action indirecte qui permettait à l'aigle de venir. Donc, c'était l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Bon, alors très intéressant du point de vue de la connaissance, Franck Courchand, mais est-ce qu'à partir de là, on peut interdire aux populations de s'occuper du cochon pour protéger les renards ? Alors, c'est très complexe. Oui, parce que à son avis, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas particulier, le cochon posait plein d'autres problèmes. Le cochon, c'est un omnivore, donc il mangeait beaucoup d'oiseaux, de reptiles, d'insectes. Il détruisait les plantes. Donc, ça faisait des années que les gens dans cette île, c'est un parc national à Santa Claus, les gens voulaient se débarrasser des cochons. L'autre problème, c'est que l'aigle qui donc mangeait le renard, donc le renard était une espèce protégée en train de disparaître, mais l'aigle est aussi une espèce protégée. C'est même une espèce emblématique et il est interdit de la chasser. Alors, comment faire ? Est-ce qu'on pouvait éliminer les aigles ? Ils sont protégés pour protéger les renards. Le problème, c'est que il y a d'autres... Vous allez me dire que vous avez tué des cochons et que comme ça, vous avez réglé le problème. Alors, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs actions qui ont été faites conjointement. Les aigles ont été déplacées, attrapées au filet, mis ailleurs. Les cochons ont été éliminés de l'île. Les renards ont été aussi pris en élevage et puis on a favorisé leur reproduction pour pouvoir les relâcher ensuite. Il y a tout un système qui a été fait, mais ce qui est intéressant dans ce système d'études-là, c'est qu'il y avait... Alors là, je parle de trois espèces, mais il y en avait au moins deux supplémentaires qui étaient toutes interconnectées les unes avec les autres et lorsque l'on agissait ce qui est de défavoriser d'autres espèces qu'on aurait voulu protéger également. Donc vous êtes arrivé comme ça, vous semble-t-il, à protéger et les aigles et les renards ? Oui, et les moufettes et les pigrièches et tout l'écosystème dans son ensemble. Bien, mais cette action, comment elle a été prise par la population ? C'est un parc national, donc les gens ont été particulièrement contents du résultat, mais avant que le résultat soit là, lorsque l'étude a montré que c'était les aigles royaux qui posaient un problème parce qu'ils mangeaient les renards, évidemment, on pouvait se poser des questions quant au bien fondé d'éliminer la population d'aigles royales qui elle-même était protégée. Donc il a fallu vraiment trouver une solution pour ne pas blesser les uns en essayant de sauver les autres. Alors tirons-en des enseignements pour expliquer comment préserver la biodiversité. Ça suppose au fond de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles une espèce est en voie de disparition, qu'est-ce qui pèse sur cette espèce pour que petit à petit elle risque de s'estomper et comment est-ce qu'on peut arrêter cette diminution de l'espèce en examinant non pas seulement un seul facteur mais plusieurs facteurs qui sont éventuellement à l'origine de la mise en cause de l'espèce. C'est bien ça ? En une phrase, agir, c'est d'abord comprendre. Donc pour faire quelque chose, il faut comprendre ce qu'on va faire et notamment en écologie où par définition, l'écologie, c'est la science des interactions entre les êtres vivants et leur milieu, leur milieu physico-chimique et leur milieu vivant. Donc c'est une interconnexion d'espèces et lorsqu'on enlève un petit engrenage, il faut savoir ce qui va se passer. Merci Franck Courchamp. Merci. Sous-titrage ST' 501